Salut tout le monde, c'est Fitz. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du Martinez, un cocktail emblématique qui date des années 1860, qui a vraiment, vraiment façonné le monde du cocktail. Mais avant tout, l'histoire de ce cocktail. Comme tous les cocktails emblématiques, ou les premiers cocktails qui ont été inventés, l'histoire de ce cocktail date des années 1860. Avec le temps, ça s'est un petit peu perdu. Mais, il y a trois versions plus populaires, je devrais dire, de ce cocktail. Et je vais vous présenter les trois petites histoires avant de vous présenter le cocktail en général. Première version, la première histoire d'où vient ce cocktail emblématique, c'est évidemment de la ville de Martinez, en Californie. Ce serait au début des années 1860 qu'un bartender local aurait fait ce cocktail-là pour un mineur qui s'en allait à San Francisco. Et non, un mineur en blanc, pas l'âge égal de boire, mais un mineur dans une mine, vous avez compris, oui. Évidemment, en l'honneur de sa ville, ou qui travaille, il l'appelait le Martinez. Deuxième histoire, on parle de M. Jerry Thomas. Oui, le Jerry Thomas, connu aussi sous le nom du père de la mixologie américaine. Vous connaissez? Oui? Non? Si jamais ça vous intéresse, dites-moi-les en commentaire. On pourrait faire sa description et savoir qu'est-ce qu'il a inventé. Et savoir un petit peu plus sur M. Thomas, qui est vraiment un licône dans le monde de la mixologie. Fait que si ça vous intéresse, dites-moi-les en commentaire. D'après l'histoire, M. Thomas aurait créé ce cocktail au bord de l'Occidental Hotel à San Francisco dans les années 1860. Alors, les deux histoires, présentement, se passent dans les mêmes dates. C'est déjà un bon début, on pourrait dire. Il aurait fait ce cocktail pour un passant ou un client qui attendait pour le ferry pour aller au Martinez. Ah, Martinez. Et c'est de là vient le nom emblématique du Martinez. Par contre, il y a une petite chose qui cloche dans cette histoire-là. C'est que dans son premier livre qu'il a écrit, le Martinez, il ne l'a pas inclus dedans. Est-ce que c'était un oubli ou c'était tout simplement que ce n'est pas lui qui l'a inventé, malgré qu'on aimerait beaucoup que ce soit lui? La troisième petite histoire de où qui pourrait peut-être venir l'histoire du Martinez, c'est un certain Giulio Richelieu, qui l'aurait inventé encore dans les années 1860. C'était un mixologue, un bartender, un tenancier de bar qui aurait créé ce cocktail-là pour un client habituel. Quand on a un bar, on a tout le temps un ou deux clients habituels. Et il l'aurait créé pour ce client-là. Et il l'aurait appelé le Martinez à l'honneur de la ville pour laquelle son bar était. Trois belles histoires. Trois histoires qui se ressemblent quand même assez beaucoup. Par contre, on va remarquer que toutes ces histoires-là se datent des années 1860. Alors, on peut vraiment dire que le cocktail a été inventé au début. Si vous ne savez pas c'est quoi un Martinez, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler de ces versions. C'est plein de versions que tout le monde connaît. Il y a même un verre à l'honneur de ce cocktail-là. Le Martini. Le Drain Martini. Ah là, James Bond, un Wet Martini, un Dry Martini, un Expresso Martini. Et là encore, il y a plusieurs sortes de Martini qui existent. Et c'est encore une très belle histoire. Si jamais ça vous intéresse d'en connaître plus l'histoire du Martini ou des Martini. Ou si on prend histoire par histoire, m'enlève en commentaire. Ça va faire un grand plaisir de vous faire ces vidéos-là. Et peut-être de vous les mettre toutes sur la carte. Présentement, on a le Dry Martini, puis on a l'Expresso Martini au laboratoire du Brasseur. Ouais, on a aussi le Dirt Martini. Mais ça, on y reviendra. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur les Martini, dites-moi-là en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir. Alors, ce cocktail-là est vraiment la base du Martini populaire, le Martini contemporain, le Martini que beaucoup de monde connaît ou que beaucoup de monde pense de connaître. Alors, évidemment, on va le faire à partir d'un verre à mélanger. La vraie version du Martini, ou peut-être que toi, tu le shakes le Martini, comme James Bond. On fera une vidéo complète sur le Martini si jamais ça vous intéresse. Alors, les poissons pour le Martinais, ce serait du Gin Old Tom's. Mais j'en ai pas. Alors, on va utiliser du Bombay. Il y a une différence majeure entre le Gin Bombay et le Gin Old Tom's. Le Bombay ressemble beaucoup au London Dry. La version Old Tom's est un petit peu plus sucrée. Le Bombay va être un peu plus amer, un petit peu plus épicé. On va modifier un petit peu la recette. Mais, premier agrédient, Bombay. Deuxième agrédient, le vermouth. Alors, ici, on a pris un vermouth de Direntino Rosso Italia. Avec un petit vermouth rouge. Après ça, on a de la liqueur de marisquin. Et pour les besoins de la cause, on va rajouter un petit peu de sirop simple. Comme carmiture, notre fameux zeste de citron. Dans un verre à mélanger, nous allons mettre notre Gin 1.5 oz. Notre vermouth 1.5 oz. Notre liqueur de marisquin, 1.5 oz. Pour les besoins de la cause, vu qu'on a utilisé un Gin qui était un petit peu plus sèp, un peu plus dry, nous allons rajouter seulement un petit spoon de sirop simple. Deux dashs de Better Agusta. On va sortir notre verre du congélateur parce que, principalement, quand on fait des cocktails, on va essayer d'avoir les verres les plus froids possible, les plus congelés possible. On peut faire la glace seulement, puis tourner. On peut faire le verre avec de l'eau et de la glace. Et on peut aussi faire congeler au frigo. On fera des tests si jamais ça vous intéresse, puis savoir lequel est le mieux. Alors, notre verre qui sort du congélateur, on ajoute notre glace. Et on remue. On va le faire durant environ une bonne trentaine de secondes pour être sûr que la dilution se fait et qu'on le refroidisse. Double filtration. Et nous allons ajouter un zeste de citron comme garniture. Et mesdames et messieurs, votre martinette. On a vraiment un côté vraiment bien équilibré entre la mer, l'épice et le sucré. Ça fait un cocktail vraiment magnifique à boire, surtout dans cette période de printemps que, enfin, l'été veut arriver, qui fait beau soleil. Je vous invite fortement à venir nous rencontrer au laboratoire du Brasseur pour goûter ce magnifique martinette qui est maintenant disponible sur notre menu du cocktail. Et les amis, on se dit... à une prochaine vidéo. Au revoir.